Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. A l'échelle de la planète, les inégalités hommes-femmes sont encore largement répandues. Des fillettes sont vendues pour être mariées, n'ont pas accès à l'éducation ou sont agressées verbalement, physiquement ou sexuellement. Mais certaines parviennent à conjurer le sort. Lauréate d'un Grammy Award, la chanteuse béninoise Angélique Kijou met sa notoriété au profit de la cause des femmes en Afrique. Elle a notamment créé une fondation qui donne aux filles l'accès à l'éducation, mais elle est aussi ambassadrice itinérante de l'UNICEF. Nous l'avons rencontrée aux Etats-Unis. Béninoise d'origine, française d'adoption, Angélique Kijou a cette fois posé ses valises dans un studio de New York. C'est ici qu'elle répète les morceaux de son nouvel album, baptisé Eve. Le dernier album s'appelle Eve, c'est le surnom de ma maman et ça parle des femmes. Cet album est dédié aux femmes africaines, à leur beauté, à leur résilience. C'est en Afrique subsaharienne que les inégalités entre les sexes sont les plus importantes au monde, notamment en matière d'accès à l'enseignement secondaire. Mais Angélique Kijou refuse d'en rester à ce constat. On est victimisés complètement et c'est comme si les femmes africaines sont le summum de la souffrance et qu'on n'a pas de joie, il n'y a pas de beauté chez nous, alors que c'est pas ça. C'est grâce au courage de sa mère qu'Angélique Kijou a pu aller à l'école au Bénin. Elle lui a permis d'envisager un avenir d'émancipation et de musique. Au sein de l'association qu'elle a créée, la chanteuse veut faire de même pour les fillettes privées d'éducation. Les jeunes filles que je mets à l'école, c'est pour leur permettre d'aller jusqu'à la fin du secondaire et éventuellement jusqu'à l'université pour être les prochains leaders du monde, de l'Afrique, tout du moins changer, transformer l'Afrique par une vision différente, en travaillant en collaboration avec des hommes qui ont cette vision progressiste aussi. Aujourd'hui encore, dans le pays natal d'Angélique Kijou, seule une fille sur trois est scolarisée en primaire. Et puis il y a aussi les mariages forcés. Il faut qu'on arrive à arrêter ce cycle infernal de chair fraîche qu'on donne à des personnes, à des vieillards qui sont en fin de vie ou qui ont déjà énormément d'enfants qui ont le même âge que la petite fille qu'ils mettent dans leur lit. Pour moi, ce n'est pas une tradition qui nous rend honneur. L'association de la chanteuse nommée Batonga mène des actions au Bénin, au Cameroun et au Mali. Bien peu de choses à l'échelle d'un continent qui a tant de besoins, dit-elle. Comment est-ce qu'on peut dénier à un continent sa jeunesse, une jeunesse qui puisse rêver, qui puisse avoir un futur, qui puisse avoir un travail et qui ne soit pas obligé d'aller en immigration ? On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas dire aux jeunes Africains, restez chez vous, ne venez pas chez nous, quand on ne leur donne pas le moyen d'avoir une vie. Elle a été la première femme à conduire une voiture au Somaliland, une enclave de Somalie. Mais aussi, l'une des premières à y devenir ministre. Il s'agit d'Edna Adhan Ismail, ancienne collaboratrice de l'Organisation mondiale de la santé et fondatrice de la meilleure maternité de sa région. Sage-femme de formation, Edna Adhan Ismail a fondé cette maternité à but non lucratif. Épouse d'un ancien président du Somaliland, la septuagénaire a fait ses études en Grande-Bretagne, avant de travailler pour l'OMS, puis de revenir dans son pays une fois la retraite venue. J'ai eu la possibilité d'apprendre à lire et à écrire. Ce que très peu de fillettes pouvaient faire à l'époque. J'ai été passionnée par ça. J'adorais l'école, j'adorais apprendre. Ça a été une énorme opportunité pour moi. J'ai eu beaucoup de chance. Edna Adhan Ismail a été récemment classée parmi les 100 femmes les plus influentes d'Afrique. En ouvrant cette maternité en 2002, elle a voulu faire profiter sa terre natale de tout ce qu'elle a pu apprendre à travers le monde. Son but, apporter son aide à la population du Somaliland, bien sûr, mais aussi œuvrer pour les droits des femmes, et notamment lutter contre les mutilations génitales. J'ai décidé de revenir, de construire un hôpital, et de passer le temps que Dieu m'accordera avant ma mort, ici, à Hargessa, la capitale du Somaliland. Je veux enseigner et servir d'exemple pour ceux qui sont partis, afin de les inciter à revenir et à reconstruire leur pays. Au Somaliland, un enfant sur huit meurt lors de sa naissance, et chaque année, 4000 femmes décèdent en accouchant. Depuis 12 ans, au sein de cette maternité, plus de 300 sages-femmes ont été formées, et 14 000 bébés sont nés. Ça ne fait que 20 ans que la guerre est terminée, donc on a de grosses difficultés en matière de santé, notamment concernant les femmes enceintes et le taux de mortalité infantile, mais aussi les installations sanitaires qu'ils laissent à désirer. Donc c'est très important de former les infirmières et les sages-femmes, de leur donner des compétences qui leur permettront d'aider la population. La formation, l'éducation, c'est un droit qu'Edna Adhan Ismail ne cessera de défendre. Si je n'étais pas allée à l'école, je ne serais pas là aujourd'hui. L'école est une opportunité que tout le monde devrait avoir, que l'on soit une fille ou un garçon. Autre femme d'exception, l'Italienne Christina Zenato évolue dans un monde d'hommes. Son métier, plonger avec les requins. Elle est d'ailleurs l'une des meilleures au monde dans cette discipline qu'elle enseigne aujourd'hui aux Bahamas. Suivons-la aux côtés de ses grands prédateurs. Elle se sent parfois comme un poisson hors de l'eau. Christina Zenato ne vit que pour la plongée, à laquelle elle s'est initiée ici, il y a 16 ans. Aujourd'hui, elle rivalise avec les meilleurs moniteurs de la discipline et travaille pour l'association des explorateurs sous-marins UNEXO. La mer, l'eau, l'océan, les lacs, les rivières, ça a toujours été ma passion. Peut-être que quand je suis venue ici pour apprendre la plongée sous-marine, j'ai réalisé que je pouvais en vivre. Au programme ce jour-là, nourrissage de requins avec des lycéens dans le cadre d'un programme scolaire mené sur 3 ans. Je suis tombée amoureuse des requins quand j'avais 8 ans. À ce moment-là, j'ai décidé qu'un jour, je nagerai avec les requins. Entre l'instructrice et les prédateurs, une complicité stupéfiante. En leur fautant le corps et en appuyant sur certains points sensibles, elle parvient à les rendre immobiles, comme s'ils s'endormaient, avant qu'ils ne repartent comme si de rien n'était. Elle vient avec nous sous l'eau, elle nous fait partager ses années d'expérience et on sait qu'elle prend toutes les précautions qu'il faut. C'est vraiment cool, elle est impressionnante. Les séances de plongée sont suivies par un débriefing en classe. C'est ma plus grande réalisation, mon plus grand bonheur. Cette capacité de transmettre ma passion, ce que je vois, ce que je ressens et de continuer à la faire vivre d'une certaine manière. C'est un sentiment incroyable. Mentor de Christina, Ben Rose, plongeur mythique, qui a appris à la jeune femme l'art du nourrissage de requins. Tous deux partagent la même préoccupation, sensibilisés au respect de la nature et des océans. Il y a tellement d'ados ici au Bahamas qui ne savent même pas nager. Je pense que c'est probablement la faute des parents, parce qu'ils ont eux-mêmes peur de l'eau et ils transmettent cette peur à leurs enfants. Donc, l'éducation a un rôle important à jouer. Les Bahamas sont considérés comme un sanctuaire pour une quarantaine d'espèces de requins. C'est tout pour aujourd'hui. D'après vous, où en sont les femmes sur le chemin de la parité ? N'hésitez pas à nous faire part de votre vécu et de vos commentaires sur nos pages des réseaux sociaux. A la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501